Le nom de vendredi intitulé « Les valeurs humaines dans la sourate des appartements ». L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Dis-moi, Monseigneur, m'a guidé vers un chemin, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qu'elle n'était point parmi le nombre d'associateurs. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, l'unique sur lequel associer, que son maître, que son messager et prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, où Allah accorde ton salut et ton bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Le noble Coran est abondant de plusieurs versets qui initient les bonnes moralités et les valeurs sublimes. Il y a une sourate entière qui établit une société humaine très élevée. Il s'agit de la sourate des appartements qui initie un ensemble de valeurs éthiques. On incite le fait de s'assurer de toutes les affaires, surtout celles concernant les gens. Allah goulouara lui dit « Ou vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que, par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, que vous ne regrettez par la suite ce que vous avez fait. » L'islam fonde toutes choses sur la certitude. Lorsque la Hope vint dire à Salomon qu'il y avait des gens qui adorent le soleil en dehors d'Allah, en lui disant qu'il s'agit d'une nouvelle authentique, Salomon n'a pas accepté tout de suite la nouvelle, mais il a dit « Nous allons voir si tu as dit la vérité ou bien si tu as parmi ceux qui sont mentis. » Et le prophète, salam, dit « Il suffit à l'homme pour pécher de transmettre tout ce qu'il entend. » Comme entend ce hadith, un naoui dit « C'est parce qu'on entend le vrai, on entend le faux. » Donc, si on transmet le faux, c'est comme on a déjà dit le faux lui-même. C'est-à-dire, celui qui transmet le faux est pareil à celui qui dit le faux. Donc, lorsqu'un homme entre chez Omar ibn Abdelaziz, lui racontant une chose concernant une autre personne, Omar ibn Abdelaziz lui a dit « Si tu veux, on examinera ton affaire. » Si tu dis la vérité, donc, tu es parmi les concernés par le verset « Si un pervers vous parvient d'innover. » C'est-à-dire, tu es parmi les pervers. Si tu dis, par exemple, si tu dis fou, alors, donc, tu es parmi... Donc, si tu es monteur, en fait, vous êtes parmi les pervers. Si vous êtes véridique, donc, vous êtes parmi les calomniateurs qui marchent avec la médisance. Et soit, par exemple, si tu veux, on te pardonne. Donc, il dit « Je ne sais plus le pardonne au commandeur de croyant. » Et si pour la dernière fois que je le fasse, je ne le ferai jamais de nouveau. Donc, parmi aussi ces valeurs, il faut dire aussi que si chacun de nous s'y soucie de s'assurer avant de lancer des jugements, la rumeur perdra son effet et ce que la propage ce sera de l'offrir. On en cite également, c'est-à-dire, parmi les valeurs de la surat Al-Hujurat, les appartements, le fait de s'investir, de la médisance. Allah Goulwar, elle lui dit « Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? » « Vous en aurez horreur et craignez Allah car Allah est grand, accueillant aux répentiers, très miséricordieux. » D'après Abu Huraira, quand Allah l'a guéri, le prophète, celui de l'induction sur lui, dit « Savez-vous c'est quoi la médisance ? » On répond « C'est Allah et son messager que le savent le mieux. » Le prophète répond, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de citer ton frère parce qu'il lui est détestable. Donc on dit « Mais oh, messager d'Allah, si vraiment mon frère a ce vice que je raconte, le prophète lui dit hier, s'il a déjà ce vice bien cette fois, donc tu lui lances de la médisance, sinon tu lui lances de la déformation sans preuve. » L'homme qui procède à la médisance se tourne de sa propre infirmité par celle des autres. Le prophète, sallamahu alayhi wa sallam, sur lui, dit « L'un des vous voit bien la moindre erreur chez son frère et se ferme les yeux, finiant d'oublier sa propre grosse faute. » En outre, l'homme est demandé de repousser les offenses lancées à l'honneur de son frère. Le prophète, sallamahu alayhi wa sallam, dit « Qui repousse les femmes lancées contre son frère, Allah lui repoussera le fou le dernier jour. » On cite également les mauvaises allusions injurieuses. Allah lui dit « Ne vous dénégrez pas et ne vous lancez pas métier le monde de sobriquets injurieux. » Cela se fait par ce qui cite le verset « Malheur à tous calomniateurs, défamateurs. » Il s'agit de ce que des femmes, les autres, les déclarent fautifs et les appeler avec des serments qui leur sont détestables. Le meilleur sera, la malheur sera le sort de ces calomniateurs. D'après Ibn Masoud, qu'Allah l'a guéri, lorsque nous étions ordonnés de faire de la charité, c'était en fait au temps de la bataille d'Ottabouk, de charité, nous nous efforions de le faire. Abu Uqayl vint avec un demi-sah, un demi-sah, un autre homme vint avec un peu plus. Les hypocrites disent « Allah ne s'est pas certes de celui-ci » alors que l'autre, c'est-à-dire l'autre personne, l'autre homme, l'autre compagnon, donnent charité par ostentation. Faut donc par la suite révéler le verset « ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des hormones volontiers et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille et ils auront un châtiment de l'euro. » On cite également à ce propos le fait de ne point se moquer d'eux autres. Cela ne convient pas aux vrais musulmans. Allah, goulou à lui, dit « Et vous qui avez cru qu'un groupe ne se raillait pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Notre religion nous interdit tout ce qui nouit aux autres. Le musulman ne fait que le bien et n'apporte aucune atteinte et nuisance aux autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdit tout ce qui est nouisible, soit s'agit-il de dire acte aussi. Il ancre en l'homme ce qui lui lève la place. D'après l'homme Moussa, Abdullah Ibn Mas'ud fut cité chez Ali, qui énumira de ses vertus, puis dit « Ibn Mas'ud, un jour monta sur un arbre volant se cacher de ses amis, ceux-ci se moquaient de ses maigres pieds. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « De quoi vous vous moquez ? Ses pieds sont dans la balance d'Allah, surtout d'Allah, plus lourds que le monde d'Ohad. » Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de l'éducation soit accordé à son prophète, son dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et ses suivants. Ensuite, mes frères en islam. L'une des grandes valeurs continue dans la surat, les appartements et l'élévation des principes de la fraternité et de la réconciliation. Allah, gloire à lui, dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse sa misère corde. » La réconciliation est une grande valeur exhortée par cette surat, voire par notre religion, notre pure religion, qui initie une société sublime, cohérente et tolérante, et veille à ancrer la valeur de la coexistence dans l'ambiance de l'affection et de rapprochement loin de litiges. C'est bien le remède à tous les points litigeux et conflictuels. Dans le cadre de la famille, le Noble Coran nous incite un cas de déférent insurmontable entre le couple, bien difficile à résoudre, d'envoyer deux arbitres intègres. Allah, gloire à lui, dit « Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent leur réconciliation, Allah rétablera l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. » Cet espéril conciliateur doit s'étendre à la société entière. Allah, gloire à lui, dit « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre la rétribution de la réconciliation et les mauvais effets de l'animosité en disant « Voulez-vous que je vous informe ce qui est meilleur que la salate et la zakat ? » On dit « Mais bien sûr, si oui. » Donc le prophète doit reprendre « C'est la réconciliation entre les gens, car l'animosité rase. » Je ne dis pas qu'il rase les cheveux, mais il rase plutôt la religion. Pour le vrai musulman, la réconciliation est une méthode de vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a des gens qui oeuvrent le bien et closent le mal et d'autres qui ferment le bien et oeuvrent le mal. » « Heureux, c'est lui qui, Allah, confie le bien et malheureux, c'est lui qui ne fait que le mal. » « Sous-titrage ST' 501 »